Gérard, on parlait, on vient de terminer notre dossier sur le chou. Pourquoi ? On disait que vraiment ça faisait partie, c'était un légume qui faisait partie de notre quotidien, mais à tel point d'ailleurs qu'il y a un tas d'expressions avec le mot chou. Alors juste deux, trois. Faire son chou gras, vous savez, c'est exploiter quelque chose et être content. Notre invité nous disait tout à l'heure qu'autrefois c'est le légume de base, jusqu'à l'arrivée de la pomme de terre bien sûr. Il n'y avait pas beaucoup de viande, vous savez, on mangeait de la viande une fois par semaine. Et donc le reste de la semaine, on prenait du jus de viande qu'on mettait sur le chou, on faisait son chou gras. C'est-à-dire faire une chose ordinaire, une chose extraordinaire. Être bête comme chou. Pourquoi tu me regardes ? Parce que l'explication va lui plaire. Le chou, traditionnellement, dans les expressions populaires, c'était la tête et c'est le postérieur. Et bien entendu, quand on dit bête comme chou, c'est comme aujourd'hui on dit bête comme ses pieds, ça a renvoyé à ça. Et enfin, un dernier pour la route, faire chou blanc. En réalité, ça vient de cou blanc. C'était quand on jouait au qui dans le berri, on prononçait ça chou blanc au lieu de cou blanc. Et donc on loupait les qui, c'est faire chou blanc. Faire chou blanc, très bien. Merci, merci maître. Bon, on va répondre à des petits cas pratiques quand même. Allez, Anne-Marie d'abord, une question de Solène de Créteil. Je travaille dans une parfumerie et j'ai mal à la tête tous les soirs quand je rentre chez moi. Est-ce que l'air que je respire au travail est dangereux et peut-être la cause de ces migraines ? On la comprend parce que quand on va passer 15 minutes en parfumerie, il faut déjà avoir un peu mal de trâne. Déjà on est saturé, oui. Moi, je pense souvent aux employés, je me dis que ça doit être très compliqué à vivre. Alors Solène, je vais vous faire une réponse en deux temps parce qu'en fait, votre question est très grave, je dirais, d'une certaine façon. Pour le soir, quand vous avez mal à la tête, ce que je peux vous conseiller, désolé, mais il y a une autre odeur qui va vous être bénéfique. Enfin, c'est quand même une odeur, mais c'est l'odeur de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc vous allez légèrement la respirer. Vous pouvez même mettre une petite goutte et vous l'appliquer sur les tempes, ça va vous aider. Très efficace pour les migraineux, par exemple. Très, très, très efficace. Donc ça, premier temps, on va essayer de pallier à cette migraine du soir. Ensuite, Solène, si je peux vous donner un conseil, c'est que dans la mesure du possible, si vous pouvez changer de travail, changez-le. Parce que là, vous avez une sensibilité particulière à ces molécules odorantes. On le sait, certaines molécules odorantes vont stimuler un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. Et là, ça va provoquer une petite inflammation ou alors une contraction des vaisseaux sanguins. On arrive vers la migraine, c'est l'autoroute. Donc si vous êtes une de ces personnes-là, il n'y aura pas grand-chose à faire, malheureusement. Au-delà de la migraine, Solène, elle se demande si c'est dangereux pour la santé. Est-ce que tu le penses ? Donc, deux bis. Effectivement, les parfums aujourd'hui qui sont vendus dans le commerce contiennent tous du diéthyl phtalate. Pour rappel, à quoi ça sert le diéthyl phtalate ? Ça permet de dénaturer l'alcool que contient ces produits-là et donc de faire qu'il soit impropre à la consommation. Donc de ne pas faire en sorte qu'on boive. Bon, ce qui permet aussi de changer le taux de TVA du produit. Parce que ce n'est pas le même taux de TVA que celui de l'alcool. Bon, il y a quand même ça. Le souci avec les diéthyl phtalates, c'est que c'est un perturbateur endocrinien. Et donc, bien entendu, vous êtes soumise, comme vous, comme toutes ces personnes qui travaillent dans les salons de manucure et qui font du vernis à ongles à longueur de journée, à plus de chances de développer, on va dire, certains symptômes liés à ce type d'exposition. Donc, Solène, je suis vraiment désolée. Mais là... Sans parler des allergies potentielles avec les parfums. Sans parler, évidemment, des allergies potentielles. Donc, pas de solution miracle, peut-être une réflexion à avoir sur l'avenir si ces migraines deviennent trop envahissantes. Essayez en tout cas de sortir au maximum, prendre des pauses, de ne pas fumer, bien entendu. Essayez dedans et réfléchissez peut-être dans la mesure du possible, bien entendu, vous reconvertir. Parce que là, ça peut vraiment vous embêter. Fabien, le prochain cas pratique est pour toi. Nous sommes en ligne avec Aloïse. Bonjour, Aloïse. Bonjour, Aloïse. Bienvenue dans La Quotidienne. D'où nous appelez-vous ? De Ambar, en Moselle-Est. Ah, en Moselle. Gérard, à qui est ça ? Gérard, connaît. Très bien. Mais ce n'est pas Gérard dont vous avez besoin. Aujourd'hui, ce sont plutôt des conseils de Fabien. Vous avez une petite question pour lui. On vous écoute. Oui, bonjour, Fabien. Bonjour. Alors, ma fille a un prêt immobilier et elle voulait renégocier son taux. Ouais. Et la banque lui propose un taux naturellement inférieur à 1,420. Mais elle lui propose en même temps un livret A plus un PEL. Et ce n'est pas révisable. Il faut accepter ça pour avoir ce taux. Est-ce normal ? Ah, attendez, c'est proposé ou c'est, disons, une incitation forte ? C'est une condition, même. C'est une condition. Très bonne condition. Donc, c'est un package, quoi. Je vais vous dire. C'est un package, voilà. Aujourd'hui, les banques, comme hier d'ailleurs, ne sont pas obligées de renégocier les prêts, les taux de prêts. C'est selon leur bon vouloir. Et toutes les banques, aujourd'hui, imposent des conditions. Souscription d'un livret A, d'un PEL. C'est aussi beaucoup de l'assurance habitation, voire de l'assurance auto. Peu importe. Ils vous obligeront à souscrire un produit. C'est une négociation. Séculoté, je le reconnais. Mais comme ils ne sont pas obligés de réviser le taux, c'est la condition pour laquelle les lois. Sinon, elles ne renégocieront pas votre taux. La renégociation, c'est dans les deux sens. Toi aussi, tu peux imposer tes conditions. Toi aussi, tu peux aller dire, moi, je vais aller voir votre voisin et j'ai un taux plus intéressant chez eux. Eh bien, vas-y. C'est ce que le banquier va te dire. Allez-y, monsieur. Changez de banque, changez de compte, changez de région, changez de ville, etc. Ce n'est pas aussi simple. Alors, heureusement, c'est une solution qu'on va aborder. Ensuite, il y a les courtiers qui le font à votre place et ça peut valoir la peine. Je vous pose une question. À combien était le taux d'origine ? 3,50. Alors, oui, du coup, parce que je vais vous dire, ce qui compte, c'est, bien sûr, livret A, PEL. Ce n'est pas terrible comme condition. Livret A, ça rapporte 0,75 % par an. Le PEL, 1 % avant impôt, ça fait 0,7 % en réalité. C'est moins que l'inflation actuelle dans les deux cas. Sauf que on peut vous imposer de souscrire, mais on ne peut pas vous imposer de le conserver. Autrement dit, vous acceptez le prêt et le mois d'après, vous fermez livret A et PEL. Vous m'avez compris ? Ah, c'est pas mal, ça, Louise ! On ne peut en aucun cas vous obliger à le conserver durant simplement un mois ou la durée du prêt. On s'en fiche. Et ça ne coûte rien. Et ça ne coûte strictement rien. Et ça ne rapporte pas un petit peu d'argent en plus. Tu n'as pas de pénalité si tu fermes ? Zéro. Rien du tout. Ça ne rapportera pas grand-chose. Vous vous avez un mois ou deux, le temps d'avoir, tant d'être sûr, d'avoir... C'est pour votre fille, je crois. Oui. Oui, c'est pour ma fille. Le temps qu'elle laisse son prêt, que ça soit signé, etc. Et dit oui. Le vrai problème que j'anticipais, c'est le taux de renégociation. Mais là, si vous me dites que vous étiez à 3,50 et que ça passe à 1,90... Allez-y. C'est pas mal. C'est bon. Pourquoi je dis ça ? Les taux les plus bas du marché aujourd'hui, selon les cas de figure, mais on tourne autour de 1,4, 1,5, 1,6%. Vous êtes 1,9. Pour en changer, bien évidemment, votre banque, c'est votre propre banque. Elle ne va pas vous donner le taux le plus bas, elle va faire un entre deux. Si vous voulez avoir plus bas, comme disait Thomas, il faut changer de banque. Sauf que si vous changez de banque, vous allez avoir du 1,5, admettons, votre fille en tout cas, plus les frais. Les frais de courtier, les meilleurs taux, les empruntistes, les vous-financés, c'est formidable. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un petit décalage parce qu'il y a des frais d'hypothèque et il y a des frais de courtage. Et vous allez vous retrouver à peu près à la même chose, voire un peu au-dessus. Ça n'est pas si mauvais comme offre. Ça n'est pas si mauvais. Quand au livret A et au PEL, vous vous en fichez. Soit ça vous intéresse, pourquoi pas d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que peut-être ça peut l'intéresser aussi. Parce que j'ai toujours dit qu'il valait mieux un bon contrat d'assurance-vie. Mais alors, attends, est-ce que tu peux dire, bon, mais ok, je prends quelque chose chez vous, je ne prends pas le livret A, mais je veux bien ouvrir une assurance-vie. Alors, ça dépend de la banque, Maya. Parce que les banquiers et les assurances-vie, ça fait deux. Parce qu'il y a beaucoup de frais. Et oui, il n'y a pas forcément des bons contrats intéressants. Ce ne sont pas ceux que je recommande. Autrement dit, prenez le PEL, prenez le livret A et abandonnez tout ça si ça ne plaît pas à votre fille par la suite. Très correct. Voilà, Aloïse, vous savez tout. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous pour votre question. A bientôt. Je vous remercie et je félicite toute l'équipe. C'est gentil, merci beaucoup. Allez, question pour Gérard maintenant de Marie de Bernac dans le Tarn. J'ai loué un appartement à une jeune fille. Or, je ne savais pas que son petit ami avait trois gros chiens catégorisés. Ils vivent avec eux dans l'appartement et ils les laissent débouler dans les escaliers sans muselière ni laisse. Puis-je rompre le bail au motif que je n'ai pas été informé de la présence de ces gens. Et qu'ils font courir un risque aux autres locataires de l'immeuble. Réponse rapide parce que j'ai beaucoup parlé. Un, on ne peut pas résigner le bail parce que la dame a un petit copain. Deux, on ne peut pas résigner le bail parce qu'elle a des chiens. C'est un droit maintenant pour les locataires d'avoir des animaux de compagnie. Trois, il y a deux types de chiens catégorisés. Les chiens de catégorie 2, qui sont des chiens de défense. On a le droit d'en avoir. C'est des chiens qui sont dressés pour défendre. Ce ne sont pas des chiens méchants. Puis il y a catégorie 1, c'est les chiens d'attaque. Ceux-là, on peut les interdire. On peut résigner le bail et dire, madame, vous avez des chiens d'attaque. Ils peuvent attaquer un autre. Oui, mais Gérard, là, c'est des chiens de défense. Ils ne sont pas obligés d'avoir une muselière ? Non. Les deux, les catégories. Une laisse, c'est une obligation dans la rue. Mais tu ne peux pas obliger les gens à avoir une laisse. Il n'y a pas un règlement de copropriété. Il est obligé d'avoir une laisse. Et donc, on ne peut résigner que si c'est des chiens de catégorie. Voilà la réponse. Ça reste du temps, mon ami Victoire. C'est ça, Victoire. Rapidement, question de Jocelyn de Lille. J'achète des pâtes, du riz, des lentilles en vrac dans des petits distributeurs en livre-service de mon supermarché. J'aimerais savoir si c'est bien hygiénique. J'ai l'impression que tout le monde peut mettre ses mains dans le distributeur. Bon, alors... Bravo, déjà. Oui, bravo, Jocelyn. Mais oui, parce que le vrac, c'est quand même intéressant. C'est moins cher. Généralement, il y a quand même parfois des... Normalement, c'est moins cher. Et puis, c'est le bio qui a lancé ça. C'est pas mal du tout. Après, privilégiez quand même les magasins qui ont des systèmes de conteneurs où vous ouvrez comme une sorte de robinet et ça descend directement dans le sac. Personne ne touche rien. Oui, voilà. Après, vraiment, ne soyez pas inquiets. D'abord, moi, je tiens à rappeler que le riz et les lentilles, par exemple, avant de les préparer, ça se rince. En plus, le riz, c'est meilleur quand on a l'excès d'amidon, en passant. Donc, ça se rince. Et puis, on parle beaucoup des mycotoxines, etc. Il ne faut pas vous inquiéter. L'agence de sécurité sanitaire est claire là-dessus. En France, c'est sous contrôle. Il n'y a pas de souci. Et puis, tu fais cuire ça à l'eau chaude quand même. Oui, moi, je valide. Vraiment, c'est quand même une bonne façon de consommer. Et ça, vous savez, ça se garde très longtemps des lentilles. Allez-y. Vraiment. Pas d'inquiétude. Lâchez-vous sur le vrac. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va se retrouver demain, les amis, à partir de 11h45. Passez une très bonne après-midi sur France 5. À demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada